Alors pourquoi je me suis lancé dans cette aventure ? En fait, c'est quelqu'un qui m'a lancé dans cette aventure, qui est Bertrand Julien, qui m'a parlé de ce festival l'année dernière. On en a un peu discuté. Il aurait pensé que ce serait intéressant que j'intervienne éventuellement dans l'une des sessions. Et donc de fil en aiguille, en réalité, on en a discuté un peu plus longuement. Et cette année, donc, ça m'intéressait de venir. J'ai proposé un thème sur la frontière, sur les réfugiés, avec une approche un peu politique et morale de la question, on va dire. Et voilà, c'est un peu les raisons pour lesquelles je suis là. Donc c'est en fait, par amitié, en fait, on peut dire que je suis là. D'abord par amitié, ensuite par intérêt, mais d'abord par amitié très, très sérieusement. C'est très problématique et c'est très vaste pour moi parce que c'est un sujet sur lequel j'ai travaillé pendant quelques années, en réalité, dans le cadre de mes recherches universitaires. Et donc j'ai travaillé sur des littératures qu'on dirait des littératures migratoires, donc qui sont des œuvres qui se focalisent justement sur la figure du réfugié, du migrant. Alors à la fois des œuvres littéraires romanesques, mais aussi des formes d'essais, Patrick Chamoiseau, par exemple, ou Laurent Godet, Eldorado, qui est un roman assez connu, d'autres textes. Et puis des œuvres cinématographiques et notamment un certain nombre de documentaires qui sont, alors qui portent souvent sur les réfugiés aux portes de l'Europe, mais pas nécessairement. Mais il se trouve que les documentaires sur lesquels j'ai le plus travaillé, ce sont des documentaires qui parlent de l'Europe et des problématiques de la frontière européenne. Donc pourquoi ce sont des questions qui me touchent? Ce serait très, 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 très long de répondre à cette question. Mais en réalité, c'est lié à la philosophie d'Emmanuel Levinas. Sous-titrage Société Radio-Canada